Rebonjour, chers parents! Bienvenue à cette capsule qui va porter sur l'accommodation parentale, qui est vraiment un piège à éviter comme parent quand on a des enfants qui ont une tendance un peu plus anxieuse. Donc, l'accommodation, c'est quand on va modifier nos comportements ou notre mode de fonctionnement familial dans un but de réduire la détresse ou l'anxiété qui est vécue par notre enfant. Donc, on va tout mettre en place pour éviter que notre enfant se sente anxieux. C'est ça l'accommodation parentale. À court terme, ça fonctionne bien parce que ça diminue effectivement l'anxiété. Notre enfant, on adapte tout ou on met tout en place pour pas qu'il vive d'anxiété. Mais si vous vous rappelez le concept de zone de confort, l'accommodation, ça permet à l'enfant de rester dans sa zone de confort. Donc, on évite les situations qui lui font peur. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'à long terme, ça maintient ou ça accentue l'anxiété de notre enfant. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on fait tous de l'accommodation comme parent. L'idée, ce n'est pas de ne plus en faire du tout. L'idée, c'est d'en prendre conscience et de regarder, est-ce que j'ai tendance à en faire trop? Est-ce qu'il y a certains comportements que je pourrais faire différemment? C'est normal de faire de l'accommodation parce que ça rentre un peu dans notre rôle de protection comme parent. Puis, on a ce rôle de protection-là. On a d'autres rôles aussi. On a le rôle de favoriser l'autonomie de notre enfant. On a un rôle d'éducation. On a un rôle de prendre soin au niveau affectif de nos enfants. Mais on a un rôle de protection aussi. Le problème, c'est que quand on a un enfant qui a tendance à être un peu anxieux, bien, lui, il aime ça qu'on soit dans notre rôle de protection. Donc, il a tendance, lui, à nous amener facilement dans notre rôle de protection. Puis, si on est beaucoup dans ce rôle-là, puis qu'on fait beaucoup d'accommodation, puis qu'on a un enfant qui vit beaucoup de symptômes anxieux, bien, là, ce n'est pas un bon mélange. On va accentuer l'anxiété de notre enfant. Donc, on va voir c'est quoi, là, concrètement, les comportements d'accommodation qu'on peut faire comme parent. Comment on peut essayer de faire un peu autrement. Là, pour l'illustrer, là, je vous donne un exemple que j'ai vécu, là, l'année dernière avec mon garçon. Donc, il était à sa dernière année de maternelle, puis son groupe a été choisi pour faire un spectacle à la journée de la persévérance scolaire, dans une grande polyvalente, avec plein de personnes qu'il ne connaissait pas, devant un auditoire, etc. Donc, déjà, mon garçon, un peu anxieux, il n'aime pas chanter à la base, mais surtout, il n'aime pas du tout faire des spectacles, puis il n'aime pas du tout être en contact avec des personnes qu'il ne connaît pas, puis dans des événements, puis des lieux qu'il ne connaît pas. Donc, quand j'ai appris cette nouvelle-là, tout de suite, je me suis dit, comme maman, « Oh, mon Dieu, ça va être difficile, tu sais. » Je savais ce qu'il s'en venait, puis qu'il allait s'opposer, puis qu'il n'allait pas vouloir. Puis, effectivement, plus le spectacle approchait, moins il voulait aller à la garderie, plus il réagissait, plus ça devenait difficile de l'amener à la garderie. Puis, quand on s'est approchés du spectacle, ça ne l'allait plus, tu sais. Donc, j'ai réussi à discuter avec lui, puis il a réussi à me nommer qu'il avait très peur d'aller à ce spectacle-là, qu'il ne savait pas qui allait être là, puis comment ça allait se passer. Donc, j'ai essayé de le rassurer un peu, mais intérieurement, ce que j'aurais voulu faire, tout de suite, comme maman, c'est de dire, « Regarde, ne vas-y pas à ce spectacle-là, ce n'est pas une obligation, on va rester ensemble, je vais prendre congé du travail, donc j'accommode, je vais prendre congé du travail, on fera quelque chose ensemble. » Puis, ça aurait été très simple, il aurait été content, j'aurais été contente, on aurait passé un beau matin ensemble, ça aurait été réglé, mais j'aurais contribué à augmenter son anxiété pour la prochaine fois. Donc, à ce moment même-là, j'étais en train de travailler sur l'accommodation avec une collègue au travail. Donc, j'ai une petite lumière qui s'est allumée dans ma tête, puis je me suis dit, « Oh, si tu fais ça, tu fais vraiment un comportement d'accommodation, puis tu n'aideras pas ton enfant à long terme. » Donc, j'ai pris sur moi, j'ai accepté de sortir de ma propre zone de confort, puis je lui ai dit plutôt, « Bien, le spectacle, il va avoir lieu, puis tu vas y aller avec ton groupe. » Mais on a regardé ensemble, qu'est-ce qui pouvait sécuriser un peu? Bon, déjà, prendre l'autobus pour y aller, est-ce qu'il pouvait s'asseoir à côté d'un ami qui connaît bien, est-ce qu'il pouvait prendre la main de son enseignante, de son éducatrice? Donc, on a regardé là-bas comment ça allait à l'espace, puis on a mis des choses en place, puis je lui ai dit, « Bien, si tu veux, je vais venir assister au spectacle. Est-ce que ça t'aiderait? » Il m'a dit, « Oui, bon. » Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Il est allé, il n'était pas trop bien le matin même, mais il s'est rendu, il a mis en place ses stratégies, son éducatrice, je lui en avais parlé, donc elle l'a accompagnée, puis j'ai assisté à ce spectacle-là, puis il a fait le spectacle, puis il était tellement fier. Puis moi, bien, j'étais fière de moi aussi de ne pas être entrée dans ce piège-là qui ne lui aurait pas permis de vivre cette expérience-là et qui aurait contribué au fait que la prochaine fois qu'il vit une situation semblable, bien, il aurait eu encore plus peur, tandis que là, il a eu peur, il l'a vécu, il a pris confiance en lui, donc la prochaine fois, il va avoir un peu moins peur. Donc, c'est un exemple de comportement d'accommodation, mais je vais vous donner d'autres exemples aussi, puis je suis certaine que vous allez vous reconnaître dans certains comportements-là, parce que comme je vous dis, on en fait tous. Donc, des exemples. Modifier les habitudes familiales, faire des exceptions. Par exemple, laisser l'enfant dormir dans notre lit quand il ne veut pas dormir dans son lit ou rester à côté de lui jusqu'à temps qu'il s'endorme parce qu'il a peur de s'endormir toute seule. Lui permettre de ne pas faire une tâche parce qu'il pense qu'il n'est pas capable. Limiter nos propres activités sociales pour rester près de l'enfant. Non, maman, ne vas-y pas, j'ai le goût de rester à la maison. OK, je vais rester à la maison. Donc, ça, c'est un bon exemple de comportement d'accommodation. On fait ça pour ne pas qu'il se sente anxieux. Offrir une sécurisation excessive, donc expliquer sans cesse le déroulement d'une activité à venir. Les enfants qui posent énormément de questions, qui sont toujours en train de valider comment ça va se passer. Si on répond toujours à leurs questions, bien, c'est un comportement d'accommodation. On va essayer d'espacer un peu nos réponses pour qu'ils apprennent à tolérer un peu cette incertitude-là. Permettre à l'enfant de vous appeler ou de vous texter plusieurs fois par jour. Si nos ados textent ou qui appellent 10 fois, 15 fois par jour pour s'assurer qu'on est encore correct, pour s'assurer qu'on est encore là, donc ça aussi, c'est un comportement d'accommodation, de lui permettre ça. On est mieux d'essayer d'espacer, de délimiter des temps dans la journée où ils peuvent nous appeler, puis des temps où on ne répond pas aux textes. Faciliter l'évitement des situations anxiogènes, on en a parlé dans les autres capsules, de l'impact de l'évitement. Donc, par exemple, motiver les absences scolaires quand notre enfant ne peut pas y aller ou qu'il dit qu'il a mal quelque part pour ne pas y aller. Permettre à l'enfant de manquer des événements sociaux parce qu'il a peur. Par exemple, les fêtes d'amis, les spectacles, les activités, donc lui permettre de ne pas y aller au lieu de l'accompagner à y aller. C'est un comportement d'accommodation. Parler ou faire à la place de l'enfant. Par exemple, demander à un ami s'il veut jouer avec l'enfant à sa place. Maman, peux-tu saluer, voir William pour lui demander s'il veut jouer avec moi? Donc, peut-être la première fois, on va le faire, mais on va essayer d'amener l'enfant à le faire lui-même avec notre accompagnement au lieu de faire à sa place. Commander au restaurant à la place de l'enfant ou de l'adolescent. Adhérer à ses rituels, à ses règles rigides. Donc, maintenir une routine très, très rigide de dodo. Il n'en faut... Les routines sont essentielles. On doit mettre en place des routines, mais il faut que ce soit des routines qui sont souples, qui ne sont pas toujours identiques. Donc, si on a des enfants, par exemple, pour le dodo, qui ont tout un rituel de dodo, la façon de les accompagner, c'est de faire des petits changements dans leur rituel de dodo. On ne met pas tout son rituel à poubelle d'un coup, mais on l'amène à faire des petits changements pour que tranquillement, il assouplisse un peu ces rigidités-là qui lui servent à sécuriser, mais qui entretiennent l'anxiété parce que ça lui envoie le message que s'il ne fait pas son rituel, bien là, il ne sera pas capable de dormir ou il va arriver un scénario catastrophe. Lui permettre de vérifier à de multiples reprises s'il n'a rien oublié ou, tu sais, barrer les portes à plusieurs reprises, faire le tour de la maison, etc. Donc, de permettre à l'enfant de faire ces rituels-là, c'est des comportements d'accommodation. On va essayer de l'accompagner, à modifier un peu ces rituels-là. Diminuer ses responsabilités et son autonomie, donc, par exemple, l'amener à l'école en auto parce qu'il ne veut pas prendre l'autobus parce qu'il a peur de prendre l'autobus. Donc, comment on peut l'accompagner à prendre l'autobus? Lui permettre de rester toujours près de nous au lieu de l'amener à prendre un petit peu ses distances. Donc, voyez-vous, c'est toutes sortes d'exemples de comportements d'accommodation. Puis, je le répète, c'est normal d'en avoir. L'idée de vous transmettre ce message-là, c'est de dire, OK, est-ce que je peux identifier dans mon quotidien qu'est-ce que j'ai tendance à faire pour éviter que mon enfant vive de l'anxiété, donc le maintenir dans des stratégies d'évitement? Qu'est-ce que j'ai tendance à faire? Sans mettre tout ça à poubelle puis de faire complètement différent, est-ce que je peux cibler certains comportements que j'ai tendance à faire puis les faire un peu autrement pour amener mon enfant à être capable de sortir de sa zone de confort puis à affronter un peu ses peurs? Donc, puis si vous faites des changements à ce niveau-là, donc vous décidez, par exemple, de ne plus amener votre enfant à l'école en auto mais plutôt l'encourager à prendre l'autobus, mais il faut lui expliquer pourquoi. Là, vous pouvez reprendre le concept de la zone de confort puis lui expliquer pourquoi c'est important qu'il confronte ses peurs puis qu'on soit pas, nous, qu'on l'accompagne à affronter ses peurs au lieu de lui permettre d'éviter ses peurs puis que son anxiété grandisse toujours. Donc, voilà, on se revoit dans une prochaine capsule. Merci!